là on va les prendre les pains hamburgers parce que j'ai pas envie de les faire donc on va les prendre déjà faits allez go hello à toutes salam alaykoum j'espère que vous allez toutes bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous partage un moment très simple je m'en vais faire mes courses et je vous emmène avec moi mais avant ça comme à chaque fois et ça depuis des mois et des mois je fais des menus avec ce que j'ai déjà dans mes placards dans mon fricot donc c'est vraiment un gain de temps énorme puisque j'ai pu à réfléchir à ce que je vais préparer chaque jour chaque soir chaque midi et c'est un gain d'argent donc beaucoup d'économie vraiment par rapport aux courses donc vu la crise de ces derniers temps ben ça fait pas de mal au porte monnaie donc là je vais vous partager mon menu sur deux semaines dites moi vous si vous êtes adeptes des menus si vous faites vous aussi des menus ou si au contraire vous faites vraiment au freestyle que vous faites vos courses selon vos envies moi je sais que voilà pour me décharger mentalement j'ai besoin d'avoir cette organisation et ça marche vraiment je sais pas comment je faisais avant d'ailleurs c'était une source de stress voilà niveau charge mentale on était plus 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 puisque ben avec tout ce qu'il y avait à penser à côté il fallait aussi penser ben à faire à manger à faire des recettes on va dire équilibré selon les envies de chacun et aussi à penser à avoir ce qu'il fallait dans les placards et dans le frigo donc avec cette méthode là on est tranquille donc on se décharge mentalement c'est que ça déjà c'est fait on peut passer à autre chose et penser à autre chose on a ce qu'il faut dans nos placards ce qu'il faut dans notre frigo et on n'a pas à réfléchir et à essayer d'innover chaque jour chaque midi et chaque soir ce qui est bien aussi avec la méthode des menus c'est qu'on peut répartir les viandes les poissons les légumes qu'on veut manger dans la semaine donc c'est à dire qu'on va mettre le lundi et le jeudi on va mettre du poisson le mardi le vendredi on va mettre de la viande et du coup ça nous fait un menu assez équilibré tout au long de la semaine ce qu'on a du mal à faire quand on est forcément en freestyle des fois où on mange deux fois d'affilé de la viande où on mange deux fois d'affilé du poisson etc ou pas du tout on mange que des féculents que du fast food etc donc voici mon menu sur deux semaines n'hésitez pas à faire pause pour screener on est arrivé à le clair on va trouver une petite place à l'ombre on va faire nos petites courses voilà il y a de l'ombre voilà elle a pris des sacs on va pas à l'idol on va à l'éclair avec des sacs de l'idol après tu as beaucoup à l'idol oui c'est vrai mais l'idol c'est devenu cher donc je trouve que le clair est moins cher donc on prend le chariot on va laisser à côté on va laisser à côté d'ailleurs les filles pour celles qui n'ont pas de jetons ah ben là il y en a un qui est coincé je vais vous montrer qu'avec un dirham donc il me restait un dirham du maroc hop on peut prendre chariot dans les grandes surfaces allez bébé mets les sacs allez bismillah moi je trouve qu'ici c'est plus cher que l'idol ah non l'idol c'est devenu beaucoup plus cher bébé l'idol c'est devenu plus cher beaucoup plus cher que le clair au champ le clair ça reste le moins cher pourquoi ça a augmenté ? on va voir parce que c'est la crise que vous voyez c'est un peu partout à cause de tout ce qui se passe dans le monde ben les prises augmentent donc on va faire la course ici il nous en faut pas beaucoup parce qu'avec les menus il nous en faut vraiment vraiment peu quand on voit ce qu'on a dans nos placards et quand on cherche ben on s'aperçoit en fait qu'on a plein de choses dans les placards et qu'on peut faire de jolis menus, de bons menus donc inutile d'acheter juste pour acheter par envie en fait et du coup elle a un autre elle est beaucoup moins cher quand on passe en caisse là on était parti sur du sucré mais là ça a l'air bon gâteau noix de coco des donuts, des cookies des muffins il y a des cheesecakes caramel noix de pékin des gâteaux tout chocolat des carottes cake ça a l'air bon on fait quoi ? tu m'as donné trop envie là on reste sur du sucré ou on reste sur du salé ou on change ? tu veux essayer le gâteau ? toi tu veux faire quoi ? c'est toi qui choisis ? tu veux faire quoi mon bébé ? tu veux du sucré ? tu veux du sucré ? c'est toi qui choisis regarde là tu as des muffins spéculoos yam 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 merci maman derrière la batterie tiens laisse-le sur le plateau je prends une petite cuillère pour le gâteau on va goûter on va voir c'est pas de la crème au beurre ? désolé hein alors c'est bon ? ouais délicieux c'est vrai ? je dirais rafaelou ah c'est du chocolat noix de coco c'est bon ? ouais je vais te dire t'as vu ? voilà notre coco est bien bien forte ouais ah c'est trop bon petit goûter terminé on va aller faire les courses c'était bon bébé ? grave c'est pas encore le moment on va regarder ce qu'ils ont déjà posé en fait pour les fournitures scolaires en avance ouais c'est en avance ah Spac c'est bon ma grande va au collège et du coup elle veut un sac à dos comme ça donc de cette marque Eastpac je crois qu'on dit c'est celui-là que tu voulais ? oui il est trop beau celui-là il est joli et il y a la trousse normalement avec donc il fait 40 euros en rose tu veux pas en rose ? je crois que ça veut dire non je crois que ça veut dire non il est mignon ouais il est joli ah ben elles sont là les trousses assorties c'est celle-là ? ouais et les trousses font 8 euros c'est quand même le gros 9 euros ouais ça fait 50 euros l'ensemble 50 euros le sac et la trousse donc rendez-vous au mois d'août incha'Allah on ira au mois d'août ben du coup pour prendre tout ce qu'il faut le nécessaire qu'il faut la calculatrice a vu que je te souviens ah ben voilà elle est là la calculatrice 45 euros ah oui c'est celle-là ? non c'est celle-là c'est la mat calculatrice FX 27 euros donc il me faut des petites sandales pour la maison celle-ci franchement on peut dire ce qu'on veut pour celles qui n'aiment pas moi j'aime beaucoup même pour dehors il y a il y a ce style-là bon en plus joli mais fait ça beau qui sont très jolies je trouve pour l'extérieur et pour la maison on est trop à l'aise dans ce genre de dans ce genre de sandales en plastique donc là on peut se yurk même pour l'extérieur et tout on peut laver au tuyau faire tout son ménage avec sans problème donc je vais me prendre une petite paire comme celle-ci alors la crème pour coiffer mes scies donc c'est celle-ci la marque Leclerc je l'aime beaucoup celle-là et la compo est plutôt correcte donc je l'avais scanné sur yuka la compo elle est plutôt pas mal elle est à 3,09 euros l'un des meilleurs déos je trouve l'une des meilleures marques de déos de gel douche au choya donc il y a celui-ci pour l'été qui est magnifique celui-là aussi qui est bien fruité ça sent bien le propre là en ce moment ils sont en promo donc à 2,45 donc je prends celui-ci le meilleur déo de tous les temps je trouve c'est vraiment celui-ci le fée le narta le bleu et le rose donc ça c'est mes deux préférés pour l'été vraiment c'est les meilleurs vraiment anti-transpiration et anti-mauvaise odeur donc moi je combine en fait ceux-là et le déo donc par-dessus donc voilà ça c'est le best combo je trouve pour l'été donc là on choisit on est en train de sentir un gel douche là dans ces rayons-là on peut rester moi perso je peux rester des heures que ce soit pour les pour monsieur ou pour moi j'aime trop sentir sent bon celui-là il n'y a pas d'odeur il n'y a pas d'odeur il n'y a pas d'odeur mais celui-ci là de Ushuaïa même pour les hommes oh la la celui-ci et celui-là sentent vraiment trop trop bon on part sur celui-là aujourd'hui je vais lui prendre celui-ci donc il fait 2,94 euros et là on va aller prendre les pains hamburgers parce que je n'ai pas envie de les faire donc on va les prendre déjà tout allez go pour celle qui me demandait pour le sirop où est-ce que je le prenais je le prends à Leclerc donc c'est le mounin et vous avez différentes saveurs donc là il y a vanille il y a noisette caramel ouais noisette noisette c'est délicieux toi tu aimes bien le noisette c'est ton préféré le noisette ouais donc il y a le noisette et ils sont à 3 ils ont augmenté ils étaient à 2 euros et quelques et là ils sont à 3 euros mais vous les avez au rayon boisson donc là c'est des boissons qui ne sont pas gazeuses et en général on les trouve ici donc à côté des sirops voilà ils sont juste en haut là donc là il y a d'autres saveurs saveurs violettes je ne connaissais pas et saveurs vanille avant de prendre les pains hamburger on va prendre du thon et moi je prends en général pour le thon donc c'est celui-ci que je prends donc thon entier à l'huile de tournesol donc il fait 1,60 je vais en prendre 4 ensuite pour le couscous donc ce soir je vais vous préparer une petite recette bien fraîche pour l'été on a l'habitude de le faire en été c'est la plupart doit connaître c'est du couscous nous on dit taram alben donc c'est du couscous avec du lait fermenté tout simple c'est excellent et vraiment ça on mange que ça le soir donc pas de viande pas de crudités pas de salade on pose donc une grande gussara donc un grand plat de couscous et donc des pichets de lben tout autour donc ce soir ça sera ça pour le menu je vais en prendre 2 boîtes donc je prends du couscous moyen et je prends cette marque donc Ferrero pour les salades de pâtes je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente je vous avais parlé de cette marque et c'est celle-ci que je prends donc 2,14€ donc je trouve que les formes sont originales donc il y a celle-ci il y a celle-là aussi mais après sinon vous pouvez très bien faire avec des pâtes normales ça passe très très bien donc vous avez celle-ci aussi à 1,89€ les Barilla je trouve que c'est celles qui se tiennent le mieux il y a les Panzani aussi mais j'ai laissé tomber les Panzani je trouve que la marque Barilla elle est beaucoup mieux elle se tient vraiment mieux en cuisson donc là on va faire des économies on va prendre celle-ci donc j'ai des salades de pâtes dans mon menu on va partir sur celle-là et on va changer on va prendre une autre forme donc j'ai pris celle-ci on va partir sur celle-là à 1,13€ et les spaghettis pareil aussi donc je prends celle-là Barilla donc à 1,10€ là le Luben c'est celui-ci que je prends celui-là je le prends depuis que je suis enfant c'est la meilleure marque de Luben je trouve il n'est pas acide il a un bon goût il n'est pas trop épais il n'est pas liquide donc c'est celui-là il fait 1,81€ en beurre à tartiner j'ai découvert celui-ci à quelques mois il est très très bon donc c'est le demi-sel et il n'est pas cher je trouve 8,35€ donc 1,56€ et 6,24€ le kilo et là tu vois c'est 8€ tu vois donc celui-ci il est moins cher et il est aussi bon à Leclerc celui-ci je ne le trouve pas à Auchan je ne trouve qu'à Leclerc donc il y a le demi-sel et il y a le doux et c'est un beurre vous savez qui ne durcit pas quand on le met au frigo donc le matin voilà on ne galère pas à faire sa tartine parce que le beurre a durci à figer au frigo donc course terminée on en a eu pour 88€ voilà deux sacs deux sacs les filles deux sacs donc heureusement qu'on fait la technique des menus donc ça c'est normalement les courses qu'il va me falloir pour les deux semaines voilà sans rajouter incha'Allah j'espère voilà voilà bismillah allez on rentre à la maison Manel elle va aller se rafraîchir un petit peu là la petite piscine et maman elle va préparer la hacha pour ce soir et ce soir on avait dit qu'on préparait le taam avec le bun donc c'est une recette bien fraîche moi je le faisais quand j'étais petite enfin ma mère nous le faisait quand on était petite et les soirs d'été on faisait vraiment très chaud donc là ce soir ce sera ça on prépare bun ma taam et ensuite après la petite piscine on fait la douche et après on va aller au centre-ville de Montauban pour le feu d'artifice c'est parti 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 j'ai fini de ranger mes courses je vais m'attaquer au repas de ce soir donc comme je vous disais tout à l'heure ce soir on part sur taam et le bun donc je sais que sur certaines régions on appelle pas ça comme ça je crois qu'on dit ce cook dans d'autres régions dites moi en commentaire comment vous appelez ça parce que c'est un plat connu et donc à base de semoule donc de couscous et de le bun de lait fermenté moi c'est un plat comme je vous disais que ma maman nous faisait quand il faisait très chaud donc les soirs d'été c'était taam avec le bun donc on le réclamait même souvent ça cale bien c'est frais et en plus de ça c'est économique donc du coup ce soir on part nous aussi sur ça il y aura juste la gassara de taam sur la table et quelques carafe de bun pour la préparation donc de la semoule très simple moi je l'imbibe d'abord avec de l'huile pour éviter que les grains de semoule ne collent entre eux et ensuite je vais la faire gonfler avec de l'eau je vais laisser sécher ma semoule et une fois qu'elle sera sèche je vais les friter donc entre mes mains et je la ferai passer donc dans un couscousier je ferai cuire cuire je ferai cuire une première vingtaine de minutes ensuite je vais transvaser ma semoule ici je vais saler mettre du beurre et remettre sur le couscousier une vingtaine de minutes et ce sera prêt pour les mesures moi je sais que c'est un plat qu'on a tendance à manger sur deux jours même quand il y a un autre plat ou même au goûter des fois moi monsieur le préfère froid alors dites moi vous ce que vous préférez parce que je crois qu'il y a deux équipes par rapport à ça il y a une équipe qui préfère donc la semoule chaude avec le lebeun bien frais et il y en a qui préfèrent la semoule froide donc qui sort du frigo avec le lebeun bien frais aussi donc le mélange bien frais moi j'aime bien le mélange du chaud donc du de la semoule et du froid de lebeun donc dites moi vous vous êtes de quelle team parce que quand on le fait donc ce soir moi perso je vais faire chauffer ma semoule elle aura eu le temps de refroidir mais je ferai chauffer légèrement ma semoule et je mettrai mon lebeun bien frais par le dessus et demain inshallah je sais que mon mari aime bien prendre un petit bol pour le goûter ou juste après manger et là forcément quand ça sortira du frigo ce sera bien froid et là j'aime pas trop la réchauffer donc dites moi à vous comment vous préférez le taram avec le lebeun et pour les quantités donc comme je vous disais je sais que ça va se manger sur deux jours donc je pars sur un kilo sur toute la boîte le moyen je trouve que c'est meilleur ou il y en a qui prennent du gros aussi je sais pas mais moi je suis toujours partie sur du moyen même le couscous légumes viande etc je suis toujours partie sur du moyen donc là je mets de l'huile généreusement comme vous avez vu et je vais venir imbiber chaque grain de couscous pour éviter que les grains ne collent entre eux pendant la cuisson et une fois que mes grains seront imbibés imbibés pardon bien huilés je vais venir verser de l'eau et je laisserai sécher à peu près une quinzaine de minutes donc là j'ai mon couscous qui est bien imbibé qui est bien huilé je vais venir ajouter mon eau l'eau je la mets froide donc on met pas forcément de l'eau tiède ou quoi je mets de l'eau froide et là je mets de l'eau généreusement aussi et vu que j'ai huilé je prends pas de risque dans le sens où si vous mettez pas de huile avant et que vous mettez de l'eau comme ça vous êtes sûr que vous allez avoir des gros des gros tas en fait de couscous qui vont coller et ça va vous faire plein de cailloux en fait donc là en ayant huilé mon couscous avant je suis sûre que ça va pas coller entre que les grains vont pas coller entre eux donc là pareil j'imbibe bien partout avec l'eau et là je remets de l'eau je vais laisser je vais laisser sécher ma semoule quand elle aura bien absorbé l'eau je vais venir l'effriter pour l'instant je vais mettre mon eau à bouillir sur le feu j'ai ma semoule donc qui a séché et là je vais venir l'effriter grain par grain et je la mets donc dans le couscousier et là ça va cuire à peu près de plus pendant 20 minutes une fois que j'ai retiré mon couscous donc là les premières vingtaine de minutes sont passées je vais imbiber légèrement donc mon couscous avec de l'eau froide donc moi j'en mets pas beaucoup puisque je l'imbibe bien au début et je rajouterais je rajouterais en enlevant mon couscous si je vois qu'il est sec je rajouterais de l'eau à ce moment là voilà mais là on verse donc de l'eau sur le dessus je vois qu'il a besoin légèrement d'eau je vais venir le mouiller légèrement et là je vais ajouter donc le beurre moi je mets du beurre demi sel et je rajoute un peu de sel pour le beurre je mets à peu près donc pour un kilo je mets à peu près trois morceaux de beurre comme ça que je laisse fondre à l'intérieur du couscous bien chaud pour le sel c'est en fonction du goût aussi je sais que monsieur il aimait pas du tout salé au début bon je triche un peu j'en mets un petit peu et ensuite j'en rajouterais si besoin et là on va mélanger donc le sel et le beurre et on remettra donc sur le couscoussier à cuire pendant 20 minutes et ensuite je pourrais éteindre le feu et on pourra aller au feu d'art sophiste et une fois que j'ai bien mélangé ma semoule donc avec le sel et le beurre petite technique pour pas se brûler les mains technique de ma belle-mère gros bisou le haja je fais avec donc la spatule pour les frites ou la passoire donc elle aime fait ça et c'est vrai que c'est bien pratique parce qu'on a pas à mettre les mains dedans et à se brûler ni attendre que la semoule refroidisse pour pouvoir la remettre dans le couscoussier jusqu'à la nuit jusqu'à la limite ça sans ça c'est rien ça ça va avec ça voilà ça ça va avec ça c'est le combo parfait j'ai pas mélangé comme le yop allez avancez votre bol avec plaisir bon appétit c'est parti c'est parti c'est parti